allez salut salut les gars voilà comme vous voyez l'écran c'est toujours mort dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà je suis arrivé je viens juste d'arriver je suis un peu fatigué mais étant donné que j'ai reçu assez de messages et tout ça donc j'ai voulu faire cette vidéo pour répondre un peu à ces messages là voilà pour que tout le monde soit au courant que tout le monde soit sur le même chemin voilà parce que je n'ai pas pu aujourd'hui je n'ai pas pu répondre à tous ces messages que j'ai reçu parce que c'était assez et puis voilà il faudra aussi qu'on s'occupe voilà de nous mêmes aussi même si on vous aide même si on répond à vos questions à chaque instant il ya je réponds à 90% chaque jour des questions comment des messages qu'on m'envoie mais seulement que cette fois ci c'était un peu trop donc voilà donc j'ai ressensé quelques 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 questions que je vais essayer de répondre un peu directement pour que tout le monde soit soit renseigné voilà donc en ce qui concerne la bourse de la russie voilà ceux qui m'ont qui m'ont demandé qui m'ont envoyé des questions à savoir si c'est si c'est une bourse qui est totale j'ai déjà dit dans j'ai déjà dit cela dans plusieurs de mes vidéos que la bourse elle est hyper totale même chaque fin du mois vous avez une subvention et tout ça et si par exemple vous avez dans votre dotoir si vous avez des cantines et tout ça vous pouvez manger gratuitement et tout tout voilà maintenant ce que l'étudiant à savoir c'est quoi c'est que pour cette bourse de la russie le biais d'avion revient à l'étudiant ça veut dire que vous ce que vous devez payer vous devez gérer c'est seulement le biais d'avion voilà donc le biais d'avion ça varie entre un aller simple ça varie entre 300 350 et 400 milles voilà vous pouvez prendre un aller simple vous venez tranquillement donc arrivé ici le gouvernement russe va se charger de tout ce que vous devez avoir de d'où vous allez dormir les endroits et tout ça voilà donc ça vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça voilà et la seconde question que j'ai recensé c'est quoi c'est pour ceux qui disent que qu'ils ont déjà reçu comme ça la bourse mais depuis 2020 mais qui ne sont pas encore arrivés ce que c'était dit c'est quoi c'est que chaque université qui a reçu qui va recevoir plutôt des étudiants je vais parler des générations qui sont déjà passées il ya deux générations encore derrière qui sont encore arrivés chaque université qui va recevoir ses étudiants là est déjà en relation avec avec la structure qui gère les bourses voilà donc ils sont en train de de préparer les dossiers ils sont en train de d'aménager pour que les gens puissent venir voilà ils vont vous envoyer un message et vous allez venir pour venir y étudier donc là je crois qu'il n'y a pas de crainte à cela voilà il ya déjà c'est parce que ces personnes là veut forcément se déplacer sinon il ya déjà des étudiants qui étudient en ligne voilà si votre université est très très professionnel voilà directement vous étudiez en ligne et tout ça puisque depuis le temps de coronavirus tous les étudiants ici tous les étudiants ici sont déjà sont à la maison et étudie en ligne vous comprenez donc c'est un peu ça maintenant il ya aussi une question qui revenait qui revenait un peu plus du club peu plus fréquemment c'est quoi c'est sur le choix des universités voilà sur le choix des universités c'est ce que je vous disais lorsque vous allez choisir les universités dans la bourse lorsque vous postulez à la bourse pour la sélection des universités on vous demande n'est pas choisi plus de trois universités dans le même département et plus de deux universités dans le département de dans la région de quoi de moscou et de saint-pétersbourg voilà donc si vous même vous choisissez parce qu'il y a un autre là qui a dit il a peur il ne sait pas comment faire tout ça parce que quand il choisit il veut pas que ça c'est récent quand ça c'est récent l'application elle même refuse l'application vous dit que c'est ça c'est récent donc l'application refuse de vous laisser vous laisser avancer donc je crois que ça le débat il n'y a pas de débat voilà lorsque vous même vous allez avancer vous allez comprendre que ça ne marche pas vous allez reprendre voilà donc ça c'est pas un souci donc ne vous inquiétez pas pour ça voilà donc pour pouvoir c'est l'effet la sélection d'abord en permettant la technique que moi je vous donne voilà la technique que je vais pas dit que j'utilise parce que mais la technique que je vous donne que vous puissiez au moins savoir quels sont les universités que vous voulez prendre parce que je vous ai déjà dit j'ai fait encore il ya des universités qui ne sont pas fonctionnelles les universités qui sont là c'est pas toutes les universités qui vont qui vont recevoir des étudiants voilà donc ne oubliez pas cela donc avant de pouvoir postuler vous allez sur internet arriver sur internet vous allez voir si l'université reçoit des étudiants ou pas pour ne pas que vous puissiez faire des choix c'est à dire six universités vous allez choisir par exemple six universités qui ne fonctionnent même pas vous allez postuler vous allez penser que vous avez bien postuler et vous attendez un résultat alors qu'en réalité ces universités là n'ont même pas besoin d'étudiants mais vous allez postuler parce qu'il faut postuler voilà je vous ai dit si vous voulez postuler sachez comment postuler pour ne pas faire des erreurs voilà maintenant ceux qui ceux qui ont par exemple ce qui doit sélectionner le niveau et qui ont un baccalauréat et qui vont venir faire la licence ici vous devez sélectionner niveau secondaire secondaire général et puis en ce qui concerne la licence là bas ils ont mis bac plus quatre vous sélectionnez bac plus quatre voilà donc le niveau secondaire a mis 11 ans là bas nous c'est vrai qu'on fait 12 ans mais avec eux c'est une équivalence de 11 ans donc vous allez prendre ces 11 ans là et puis ça veut dire que vous avez eu le bac voilà et vous sélectionnez aussi la partie bac plus quatre n'oubliez pas cela maintenant ce qui veut faire la médecine si vous voulez faire la médecine et que vous choisissez par exemple licence la médecine ne va pas afficher dans dans la liste des éléments à choisir pour la pour la licence je vais dire quoi je vais dire que si vous avez par exemple le baccalauréat et que vous choisissez médecine la médecine va pas apparaître vous comprenez donc ce que vous devez faire c'est quoi c'est que vous devez choisir spécialité lorsque vous choisissez spécialité directement la médecine apparaît comme ça vous pouvez faire le choix de la médecine voilà donc c'était moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le russe 205 je vais vous laisser si vous avez des questions écrivez un commentaire je vais essayer de répondre à ces questions là voilà donc à plus les gars